Merci. Je voudrais tout d'abord, moi aussi, rendre hommage à tous ceux qui galèrent, tous ceux qui triment depuis maintenant plus de 19 semaines. C'est-à-dire à la fois ceux qui font le difficile métier de policier et de gendarme et ceux qui se mobilisent pour leurs revendications. Parce que je pense que c'est facile pour personne face à un gouvernement qui s'entête et qui, visiblement, ne prend pas les choses à sa juste valeur. Ça lui est aussi le dispositif, l'expérimentation, visiblement des dispositifs qui s'apparentent à de la désescalade à Lille pour la première fois samedi dernier. Et j'aimerais que ce dispositif se reproduise. Bien qu'il y ait eu, visiblement, des casseurs, des black blocs qui venaient d'ailleurs de Lille, probablement de Paris, qui sont venus chez nous casser même des barres, ce qui est complètement, à mon sens, plus qu'idiot. Je vais vous dire qu'effectivement, je pense qu'il faudra faire preuve de sagesse. Preuve de sagesse, pas juste pour Mme Geneviève Leguay, qui, elle, a sauvé notre honneur à toutes et à tous en se mobilisant pour le droit fondamental de manifester pacifiquement. On constate quand même que ce sont toujours, tout au moins souvent, les mêmes qui sont blessés, ceux qui sont pacifiques. Alors ma question, elle sera la suivante. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez limogé le préfet de police et ses équipes parce qu'il n'aurait pas obéi à vos ordres. Je n'y crois pas une seule seconde. D'où ma question. Est-ce qu'au prochain débordement en manifestation à Paris, vous allez limogé les suivants ? Est-ce que c'est ça la doctrine, finalement, la nouvelle doctrine de maintien de l'ordre ? Et puis il y a un inconnu quand même dans l'histoire. Je pensais qu'il y avait un directeur général de la police nationale. On n'en entend plus parler. Quelle est sa part de responsabilité dans l'histoire ? Que fait-il dans ce dispositif de maintien de l'ordre ? Je vois que vous avez nommé préfet de police le préfet qui a validé, accepté le fait qu'on frappe un député de la République, mon collègue Loïc Prudhomme. Je ne savais pas que frapper un député valait promotion. Et finalement, je pense qu'il serait plus salutaire pour vous, et je le renouvelle une nouvelle fois, de démissionner. Et pour conclure, une petite question pour Mme Belloubet. Est-ce que vous validez les propos du procureur Rémi Haït, qui a travaillé pour vous, par ailleurs, notamment sur le projet de loi justice ? Que vous pourriez conclure, s'il vous plaît ? Je suis en train de le faire, Mme la Présidente, de prolonger les gardes à vue le plus longtemps possible, quel que soit le cas de figure, pour éviter que les gens retournent en manifestation, quand bien même la garde à vue serait de nature arbitraire et abusive. Messieurs les ministres...